Oh, mes chanteurs et mes rappeurs, je suis tellement fière de vous. Ma sœur, est-ce qu'on fait bien la mission ? Est-ce qu'on transmet bien les messages ? Est-ce que tu es fière de nous ? Mais oui, trop fière, mes tantillés, je vous aime tellement. Je suis une maîtresse à lire, ça y est, ma sûre émotivité de la reine. C'est pas une coup de colère, ma fille. C'est dur, c'est dur. Mais tantillés, je vous jure, quand je pense à vous, j'ai tous les sens en éveil. C'est vraiment hallucinant. C'est une sensation. Reine des ordres du temple. Reine du temple. Donc, techniquement, il y a un lien, il y a un lien. Il y a un lien, il y a un lien. Il y a l'alchimique entre vous et moi. Il y a distance, on ne se rencontrera jamais. C'est hallucinant. Honnêtement, ce que la foi, ce que la création peut faire, ce que la divinité peut faire, ce que lui-même peut faire. Et oui, à un moment donné, en plus en plus en plus, ma mère, c'est pur, c'est faim. Comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas ? Ils essayent de faire comme toi. Ils essayent tous. Marine Le Pen, Mélenchon, ils essayent tous. Et toi, tu as toujours cet équilibre. Ce message juste est parfait. Si ils n'arrivent pas à voir comment ils font, c'est parce que moi, c'est mon cœur. Voilà. Vous connaissez maintenant ce que ça veut dire le Sacré-Cœur. Le cœur immaculé. Voilà, c'est ça. Mon cœur bat pour cette planète, pour ce monde, pour toutes ses effets, pour tous les merveilles qui nous entourent. Pour l'humanité aussi. Et oui, parce que l'humanité peut être belle si elle est capable de se prendre en même. Si elle est capable de marcher droit. Si elle est capable de se grandir, d'évoluer, de mûrir. Voilà. Si elle est capable tout simplement d'être une espèce sage. Une espèce sage. Une espèce protectrice. Une espèce qui, au lieu de détruire, donc voilà, construit, bâti, fait évoluer ce monde. Dans le respect et dans les valeurs de ce que c'est notre humanité en réalité. Servez-vous du génome alien. Arrêtez de vous servir du génome sain. Arrêtez de faire la grimace. Il va falloir faire les grands sages. Voilà. Moi, c'est naturel chez moi. Frère, tu me dis comment ça se fait. Darmanin essaye de faire comme toi. Ça marche pas. Toi, tu fais ni de la droite, ni de la gauche, ni du sens. Ils peuvent pas faire comme toi en vérité. T'es une truquette. Ils sont divisés. Tu réunis ici. Et ben oui, je sais. Et voilà pourquoi tout le monde commence à se dire, il faut la reine. Il y a que la reine qui peut nous sortir de cette situation. Mais il suffit qu'ils fassent comme moi. Mais ils feront jamais comme moi. Frère, il suffit qu'ils fassent comme moi. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Moi, j'ai une disquette implantée dans la tête qui s'appelle populaire, qui s'appelle le peuple. Donc, techniquement, chaque fois que je vais toucher au sujet, c'est le mot peuple qui va sortir. Parce que voilà, c'est l'initiation, la formation que j'ai. On me dit, ma soeur, c'est la reine de cette planète. Non, représentante. Je préfère le mot représentante que le mot reine, honnêtement. Parce que reine, ça veut dire que je suis supérieure à vous. Représentante, ça veut dire que je vous ai compris, je vous ai entendu. Voilà la différence entre un terme et l'autre. Le mot reine, c'est que la couronne était supérieure aux autres. Honnêtement, le couronnement de la reine Camilla, pas avec moi. Jamais avec moi. C'est ce que j'essaye de faire comprendre depuis ces six ans de mission. Je n'ai pas ce caractère, je n'ai pas cette personnalité. Je n'ai pas été formée pour cela. Pas pour m'asseoir sur un trône avec une couronne sur la tête. Non. Le mot reine, dans ma mission, c'est représentante. Ce n'est pas souveraine. C'est représentante. Quand tu représentes un peuple, tu ne règnes pas. Quand tu te représentes toi, tu règnes. Mais ils ne savent pas faire autrement. Ils ne savent pas. Ça fait 7 fois 3600 ans que l'humanité utilise le divisé pour mieux régner. J'utilise complètement le procédé contraire. Quand tu utilises le système opposé. Je vous rappelle, il y a le système D, Dieu et Diable. Il y a deux systèmes D. Ils utilisent le système de division. Moi, j'utilise le système divin, la réunification. On n'utilise pas le même programme, pas le même procédé. Eux veulent à tout prix vous imposer leur volonté. Ceux qui pensent être bon pour vous. Ceux qui pensent ce qui est nécessaire à la société. Mais ils n'ont pas compris qu'un peuple souverain dans le pays, c'est lui qui décide ça. Ce n'est pas quelqu'un à la tête de l'Etat qui prenne des décisions à la place des citoyens du pays. Non. C'est les citoyens du pays qui demandent à son Etat ce qu'il a besoin pour son pays. Et l'Etat doit leur donner ce qu'il demande. Tout en restant quand même dans quelque chose de concret. Comme il y en a qui m'ont posé la question. Si on te demande la peine de mort, tu fais quoi ? Je vous propose une perpétuité incompressible, sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine. Et en plus, celui qui est condamné à cela devra travailler en prison pour pouvoir payer une partie de son hébergement. Ça ne sera plus totalement nourri, logé et blanchi. T'es un criminel, tu vas devoir travailler toute ta vie en prison pour payer aussi ton séjour. Ce n'est pas co-contribuable à devoir payer pour tes crimes. C'est à toi aussi de payer pour les tiens. Dans ces cas-là, est-ce que vous voulez encore de la peine de mort ? La réponse est non. Vous avez une sécurité. Sans être obligé d'être criminel, sans être obligé d'être aussi trop bien pensant. Donc voilà, il reste en vie, en prison. Mais il va devoir aussi participer à son séjour. S'il s'est retrouvé là, c'est qu'il a commis un crime. Si t'es condamné à vie à une perpétuité incompressible, sans libération conditionnelle, sans réduction de peine. Donc en clair, tu sors dans un cercueil, tu sors les pieds devant. C'est que ça devient ta maison. Comme tout citoyen, tu dois travailler, tu dois pouvoir t'assumer. Eh bien, ces gens-là, vu que c'est leur maison à vie, eh bien, ils devront payer une partie. Ils devront travailler pour pouvoir payer leur séjour aussi. Voilà. Donc au final, oui, c'est une double peine. Mais pour des criminels. Criminels. Pédophiles, violeurs, assassins, récidivistes. Ce qu'on appelle les tueurs en série. Il ne faut absolument pas les laisser ressortir. Mais est-ce que leur donner la mort, c'est la solution aussi ? Non, leur donner la mort, ce n'est pas la solution. Par contre, s'ils s'assument en partie en prison pour payer leur salaire, pour payer leur séjour, c'est normal. S'ils restent en vie, mais enfermés dans les quatre murs de leur enfer pour éviter de faire vivre l'enfer à autrui, c'est normal. C'est le protéger et servir ça. Voilà. Non, je ne mettrais pas la peine de mort. Parce que je mettrais une sûreté qui est tout aussi importante et nécessaire dans une société évoluée comme la nôtre. On ne tue pas les êtres humains. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Dieu a dit, tu ne tueras point dans toutes vos religions. Et veuillez-vous. Dieu a dit, tu n'as pas le droit de tuer ton espèce. Tu as le droit de tuer les autres espèces pour te nourrir. Mais jamais éradiquer une espèce. À un moment donné, il y a des codes qui nous ont été donnés. Il va falloir commencer à les respecter. Voilà. Les criminels, leur place est en prison. Les délinquants, c'est la réinsertion. À un moment donné, c'est là qu'on sait protéger et servir une société. Tu ne peux pas donner au peuple tout et n'importe quoi, mais tu dois leur donner ce qui demande de logique, ce qui a du sens, du bon sens, de l'esprit. Quand tu as un pédophile, tueur en série, qui est relâché de prison, il faut comprendre la population. Il y a un problème. Vous laissez ressortir quelqu'un qui va recommencer, qui est criminel. Vous l'avez enfermé une première fois, il est ressorti. Il a fait quoi ? Il a recommencé. Vous le remettez en prison, il ressort, il recommence. Vous n'avez pas compris que ce système-là, il va le continuer en permanence ? Tu le gardes en prison, il ne ressort pas. Comme ça, il ne recommencera pas. Tu lui as donné une chance, deux chances. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de laisser des chances, des chances, des chances à des gens qui ne veulent pas changer. Et qui ne changera pas. Et quelqu'un qui représente un danger avéré pour la société, il ne doit pas être libéré. Il doit rester en vie. Il doit être traité comme un être humain. Mais il n'a pas le droit à la liberté. C'est le mot liberté qui est retiré à un être humain de criminel qui devient un danger pour la société. Ce n'est pas la vie. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas donner au peuple tout ce qu'il demande. Mais il y a des demandes qui sont légitimes et valables. Celles-là doivent être exaucées. Voilà. Ce que le peuple demande, qui est utile pour la société, qui permet de mettre une sécurité, une égalité, une liberté, dont voilà un fonctionnement d'une société évoluée. Lui, le peuple est prêt. Entre la peine de mort et le perpétuité 30 ans, à un moment donné, il y a quoi ? La proposition que je viens vous donner. Il faut savoir des fois couper le bébé en deux. Voilà. Il faut des fois couper la poire en deux. Tu ne peux pas non plus laisser ressortir des criminels et tu ne peux pas les mettre à mort non plus. Il y a un juste milieu. C'est ce juste milieu-là que vous dites que j'ai en permanence et qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce juste milieu. Pourquoi je ne suis ni contestée par la gauche, ni contestée par la droite, ni contestée par le centre ? Parce que tout simplement, je sais un discours que chacun des partis politiques peut entendre. Sans aucune contestation. Parce que je suis capable d'entendre chacun des partis politiques, moi. Est-ce que vous êtes capable de vous entendre mutuellement ? Non ? Voilà. À un moment donné, ils ne savent pas travailler ensemble. Moi, je demande à tous ceux qui reçoivent le message de travailler à mes côtés, qu'on travaille ensemble pour l'évolution de la société. Ce n'est pas le même discours. Pourquoi, au final, vous n'avez pas confiance à Marine Le Pen ? Voilà. Est-ce que vous la sentez totalement naturelle, totalement investie ? Est-ce que vous ressentez l'amour, la passion qu'elle a pour le peuple ? Non. Darmanin non plus. Aucun n'a ce truc-là pour vous. Même Mélenchon. Même Mélenchon. Oui. Vous avez un révolutionnaire. Mais est-ce que vous avez quelqu'un qui a cet amour pour vous ? C'est ça que vous recherchez. Quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, qui vous reconnaisse. La reconnaissance. Vous n'en avez aucune en permanence. Voilà. C'est tout simplement les dons de l'humanité. Voilà. À un moment donné, quand vous comprendrez ce que c'est les dons de l'humanité. Ce ne sont pas des dons divins. Ce sont des dons humains. La compassion, la tolérance, la tempérance, la patience, la reconnaissance, le respect, l'intégrité, l'égalité, la liberté, la fraternité. Tout ça, c'est un ensemble que chaque fois chacun divise. Pourquoi vous divisez un ensemble alors que c'est l'ensemble qui fait le monde ? Il faut de tout pour faire un monde. Mais il faut savoir ne pas mettre tout le monde dans le même sac, tout le monde dans la même case. Il y en a qui doivent être rangés dans les mêmes cases. Les criminels, tu les ranges dans la même case. Les politiciens, tu les ranges dans la même case. Ils ont une action dans la société différente. Mais après, dans la société, tu ne peux pas dire, hein, une femme, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Non. La vie privée des gens, ça, l'Etat ne doit pas s'en occuper. Ça fait 30 ans qu'on s'occupe de votre vie privée au lieu de s'occuper des institutions de la République, du fonctionnement du système républicain. Et plus vous avez laissé de pouvoir à des gens au sommet libre de toute décision à votre place, plus au final, c'est un délitement de la société. Normalement, un peuple doit rester présent, même après les élections. Ce n'est pas on envoie un peuple voter, qui vote au quelqu'un, qui prend toutes les décisions à sa place. Non. Le citoyen a une place à temps complet dans les décisions d'un pays. Il peut faire valoir à tous moments son droit de citoyen, son droit d'électeur. Vous donnez, mes chers citoyens, le pouvoir à ceux qui vous dirigent en donnant votre voix, en donnant votre vote. Si vous n'êtes plus représenté par un de vos dirigeants, vous retirez votre vote. C'est votre pouvoir. Il n'appartient pas au président. C'est vous qui déléguez ce pouvoir-là. Vu que vous êtes délégataire du pouvoir, vous êtes propriétaire du pouvoir. Voilà la réalité qu'ils essayent de nier, de vous cacher. Parce qu'ils veulent continuer d'être au pouvoir. Marine Le Pen, la seule chose qu'elle veut, c'est le pouvoir. Mélenchon aussi. Darmanin aussi. Ces gens-là sont des êtres de pouvoir. Ils pensent qu'à ça. Moi, je n'en veux pas du pouvoir. Voilà la différence. Tant qu'ils voudront du pouvoir pour leur carrière, ils ne sauront pas vous représenter. Moi, je ne cherche pas une carrière dans la politique. Je déteste la politique. Mais je suis obligée d'en faire pour faire évoluer cette société. Voilà, je n'ai pas le choix. Et des fois, tu fais ce que tu n'aimes pas. Ben voilà. Je n'aime pas la politique parce que je déteste ce système de corrompu, de malhonnête, de menteur, d'hypocrite. Donc voilà, ils pensent qu'à leur carrière, des carriéristes. Donc voilà, ils pensent qu'au pouvoir. Mais est-ce qu'ils pensent à vous ? Non ? Voilà. Qu'ils pensent à vous ? Qui est reconnaissant pour vous qui travaillez fait tourner ce système ? Parce que ce n'est pas le gouvernement qui fait tourner le système. C'est vous les citoyens. Par votre consommation, par vos dépenses, par vos emplois, par vos donations, par tout ça, par vos cotisations. C'est vos vies qui servent à faire tourner la vie sociale. Ce n'est pas l'Etat qui fait ça. Si vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'Etat. Si vous ne payez pas vos impôts, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'Etat. Si vous ne payez pas taxes, cotisations et tout le reste, c'est pareil. C'est vous le peuple qui faites votre pays, votre nation, votre patrie. Ce n'est pas l'Etat. C'est vos vies qui font tourner la société. Voilà. Où est la reconnaissance de ceux qui depuis 30 ans sont à la tête des gouvernements et ne pensent qu'à leur gueule mais ne pensent pas à la vôtre. Voilà. Moi, j'ai un programme dans la tête, c'est le peuple. Ça veut dire que la bichette est implantée directement. C'est vos intérêts qui comptent, pas les miens. C'est vos personnes qui comptent, pas les miens. Parce que tout simplement, voilà comment Dieu et le codex forment un véritable représentant de la nation humaine. Ce n'est même pas de la nation française, c'est de la nation humaine. Ça veut dire que ce discours-là, tous les humains le reçoivent et évoluent. Dans tous les pays, les pays vont pas tarder à se soulever et récupérer le pouvoir. Et les chefs d'Etat vont devoir remettre de l'ordre dans leur chaos, dans leur bordel. Ils n'ont pas le choix. Le diviser pour mieux réunir ne fonctionne plus. J'ai mis un terme définitif et radical. Et oui, même limite extrême. J'ai mis un terme. Sous-titrage ST' 501